bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de école iphone aujourd'hui dans ce numéro de école iphone et bien on va réaliser une demande donc c'est quelqu'un qui m'a demandé comment mettre des vidéos dans son iphone voir les lures par la suite que ce soit des séries des films des clips etc donc il ya plusieurs façons de le faire mais on va prendre la méthode la plus simple on va dire mais pour la méthode la plus simple il faudra quand même passer par itunes sur son pc puisque de toute façon aux films ils sont sur votre pc ou sur votre mac donc pour ça on ouvre itunes voilà là on est dans itunes donc moi par contre je vais afficher la barre latérale donc on va dans présentation afficher la barre latérale et normalement voilà on a la barre latérale ensuite on se rend sur son iphone donc on descend ici voilà un peu de temps on se rend sur son iphone ici et ensuite on va se rendre dans l'onglet application ici hop voilà alors pourquoi on se rend dans l'onglet application et pas dans l'onglet film ou série et bien tout simplement parce qu'on va transférer des films dans une application et non pas dans l'iphone même bien sûr ça sera dans l'iphone mais ça sera dans une application pourquoi parce que apple ne sait lire enfin les appareils apple par défaut et les applications apple par défaut ne savent lire qu'une certain format de film ou de série et et pas tous pas tous les codecs donc c'est pour ça qu'on va utiliser une autre application qui s'appelle vlc si vous connaissez c'est très bien il vlc disponible sur iphone ipad et c'est donc pour cela ensuite on va descendre ici vous voyez qu'avec iowa 7 nous ont rajouté ici des pages où on peut voir toutes les fenêtres de toutes les tous les dossiers ça c'est quand même pas mal même si on aura peut-être un peu de mal à s'y retrouver mais bon donc on descend ici voilà ici on arrive au partage de fichiers de chaque application voyez ici à toutes mes applications avec tous les partages de fichiers on va descendre et on va trouver vlc et tout en bas voilà c'est celui qui a l'icône du du conne là du comme de du conne de la route on va dire rien à voir avec le code de la route ni une conne de la route attention voilà ici on donc on est on clique sur vlc donc il est en bleu et on voit ici ajouter donc on clique sur ajouter et là il va nous ouvrir une fenêtre de notre ordinateur voilà moi par défaut et il me met des dossiers déjà vidéo donc là par exemple pour vous montrer différents formats je vais sélectionner par exemple le clip ici de junior caldera et sophie l'exbert temps qui en point mp4 voilà et un fichier qui en point flv voilà flv qui est le plus souvent utilisé par youtube donc si vous arrivez à choper une vidéo de youtube il sera forcément flv parce que vous le prenez en grand format et donc ensuite donc on a sélectionné ces deux vidéos on fait ajouter voilà et voyez ici dans la barre ici qu'il est en train de les rajouter à l'intérieur de mon application vlc voyant déjà hop le daft punk machin et le junior caldera ensuite on appuie ici sur la petite touche pour enlever son iphone et le débrancher donc voilà on va enlever son iphone voilà et on va se retrouver tout de suite sur l'iphone pour voir comment ça marche petit coupage et on se retrouve tout de suite c'est parti voilà donc on se retrouve sur un iphone on va tester donc ce qu'on vient mettre dans l'application vlc donc pour ça et bien évidemment auparavant de mettre des vidéos via itunes il faut quand même télécharger l'application vlc sur son iphone sinon il la verra pas puisqu'elle n'y est pas et donc vous pourrez pas mettre d'application dedans donc une fois que vous l'avez donc elle est ici on la lance donc je préviens de ce qu'il y aura quelques petits bugs peut-être faudra relancer l'application mais c'est pas des bugs de l'iphone c'est des bugs de mon logiciel pour enregistrer les vidéos ne vous inquiétez pas donc voilà voyez que ici donc il nous a rajouté les deux vidéos qu'on lui a dit donc aussi bien la première la bit of daft punk qui est en flv qu'on m'a dit tout à l'heure et junior caldera qui est en mp4 donc on va voir tout de suite donc le mp4 forcément il va le lire ok on va arrêter ça on va revenir parce qu'il bug en fait donc vous le cache pas je vais supprimer la rouvrir ça va être un peu fastidieux excusez moi mais c'est les bugs de l'application et le fichier flv donc le bif to daft punk il sait très bien le lire aussi voilà c'est l'avantage de vlc c'est qu'il sait lire tous les formats encore une fois je redémarre parce que c'est l'enregistreur qui bug qu'est ce qu'on a encore on a des modifications donc on peut supprimer bien évidemment les les vidéos directement bon ça donc là les vidéos sont dans votre iphone elles prennent de la place physiquement on aurait très bien pu aussi faire un slide comme ça et supprimer ici sur le côté on a tous les fichiers que des albums de musique mais la musique à mon avis vous en servez via itunes via via l'application musique tout ça et séries télé là exactement je saurais pas vous dire comment les mettre qu'à des fichiers à faire je sais pas mais ce sort pas grand chose réseau local c'est si vous avez un serveur à la maison voyez là ils voient ma free box et ils voient mon plex donc en fait je peux cliquer dessus donc si vous connaissez plex vous avez plex mais que vous êtes à la maison chez vous vous pouvez vous servir de de vlc pour lire vos médias qui sont en plex et là donc vous voyez que il va me mettre donc tout tous mes fichiers de plex enfin là bizarrement il n'a mis que les fichiers qui étaient dans dans la free box un peu ce que on peut être soit la merci donc là il me met tout mais tous mes films vous allez voir qu'il y en a pas mal il met tous mes films qui sont en plaques si bug pas voilà mais tous mes films qui sont en plaques c'est vous voyez que il y en a un paquet donc en fait si je mets vlc sur mon ipad ou sur mon iphone comme c'est le cas je peux lire une fichier plex directement depuis mon iphone avec vlc c'est quand même assez pratique si vous savez pas ce qu'est vlc écoutez laissez moi un message dans les commentaires sur youtube et on essaiera de faire une émission sur vlc sachant que c'est sur pc et mac ensuite qu'est ce qu'on a encore ouvrir sur un réseau sur un flux de réseau ça je sais pas si ça doit c'est pareil c'est comme un peu voilà magnifique ensuite télécharger ça c'est par rapport à une adresse internet vous mettez l'adresse internet il va vous télécharger une poignée en wifi c'est pas très important ce qui est le plus important c'est dropbox si vous avez un compte dropbox vous le connecter à votre à votre vlc et tous les films qui seront sur votre sur votre plex sur votre dropbox pendant je m'en mêle les pinceaux excusez moi vous pourrez les télécharger donc par exemple si là je suis dans ma dropbox tous mes dossiers dans vidéo d'avoir une vidéo voilà et si je clique dessus il va me proposer de la télécharger 600 wifi ça va assez vite ça dépend de combien passe la vidéo et après elle va vous se retrouver dans vlc donc vous pourrez la lire directement depuis vlc voilà ensuite qu'est ce qu'on a des paramètres up ici un code de verrouillage pour que par exemple vos enfants ne se servent pas de de vlc si par exemple vous a mis des fichiers un petit peu si peu outrageux on va dire eh bien vous mettez un code comme ça ils pourront pas les lire après des filtres etc ça vous un peu de voir des polices pour les sous titres etc voilà on peut détacher de dropbox voyez encore voilà et après donc on a à propos de vlc donc c'est des informations sur vlc on va venir à tous les fichiers voilà j'espère que vous aurez bien compris comment on peut mettre donc des vidéos dans son iphone et je répète encore une fois pourquoi avec vlc puisqu'il est tous les formats ce qui n'est pas le cas de l'application native de l'iphone qui s'appelle vidéo qui elle va lire que des fichiers mp4 et pas flv ou mkv ou avis etc tous ces fichiers là donc passer par vlc c'est dix fois mieux je vous remercie d'avoir suivi ce numéro me semble 10 de école iphone et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission ciao bye